Professeur Ali Mabrokin, bonjour. Bonjour. Alors, plus jamais cela, ce qui s'est passé ne se reproduira plus jamais. L'Algérie Nouvelle veut rompre avec les pratiques du passé, nouvelles gouvernances, nouvelles pratiques, avec pour directive, obligation de résultats. Le contrôle sera de plus en plus rigoureux. Comment exercer aujourd'hui cette mission de contrôle sur l'action des pouvoirs publics ? Qui doit l'assumer et l'assurer et comment ? Professeur Mabrokin. Je pense que c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'il y a une volonté politique d'instaurer un maximum de transparence dans la vie publique et notamment dans l'utilisation des fonds publics. Et je pense que cette volonté, cette détermination ne failliront pas au cours de cette année et des années qui viennent. Le problème, c'est que, n'est pas posé uniquement pour un pays comme l'Algérie. Dans tous les pays, y compris les pays démocratiques, avancés, là où le contrôle défaille, il y a des dysfonctionnements, des anomalies, de la corruption, des détournements. Là, il faut prendre acte de la décision du Président de la République de renforcer l'ensemble des institutions de contrôle qui existent depuis très longtemps, à l'instar de l'Inspection Générale des Finances, à l'instar de la Cour des Comptes, qui vont voir leur pouvoir renforcer. Et dans le cadre de la décentralisation à laquelle le Président de la République appelle de ses voeux, il faudra aussi renforcer les pouvoirs des chambres régionales des comptes, afin de pouvoir assurer la traçabilité de toutes les opérations réalisées sur des fonds publics. Si vous permettez simplement, Sohéla, je voudrais ajouter un point. Le contexte que nous vivons pousse également à cette politique, en ce sens que la marge de manœuvre du gouvernement, comme l'a reconnu le Premier ministre lors de sa déclaration générale devant l'Assemblée nationale, la marge de manœuvre budgétaire et financière, pour des raisons que tout le monde connaît, elle est très étroite. Et par conséquent, le gouvernement a besoin d'instaurer un minimum de transparence et de contrôle, surtout des mouvements des fonds publics. Mais renforcer les missions des institutions de contrôle, comme par exemple l'IGF, la Cour des Comptes, ou les chambres régionales des cours des comptes, est-ce qu'il faudrait aussi leur assurer une totale autonomie pour un peu les séparer du pouvoir politique, pour qu'ils n'exercent pas de pression sur leur mission ? Bien sûr, quand on parle de l'indépendance de la justice, on ne doit pas simplement avoir à l'esprit l'indépendance des magistrats qui interviennent dans l'ordre judiciaire de droit commun, mais toutes les institutions, à l'instar de la Cour des Comptes, de l'Inspection générale des finances, et j'ajouterai même des autorités de régulation sectorielle et du Conseil de la concurrence, doivent être des institutions indépendantes. Et je pense que la meilleure garantie, c'est de revoir le mode de désignation des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Et si vous permettez aussi, Sourila, puisque vous dites que l'efficacité de ces institutions est conditionnée à l'indépendance de leurs responsables, il serait souhaitable, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, de renforcer aussi l'indépendance de la Banque d'Algérie. Nous avons besoin d'avoir un institut d'émission qui soit capable d'imposer aux banques commerciales le respect d'un certain nombre de règles et d'instructions qui sont édictées par la Banque d'Algérie. Mais pour assurer cette indépendance de ces institutions de contrôle, comme par exemple la Cour des Cantes, l'IGF, ou d'autres institutions qui ont qualité de police judiciaire, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement mettre en place une institution au niveau suprême pour assurer cette indépendance totale qui aura à réceptionner les rapports qu'ils établiront ? Ce ne sera plus au niveau ministériel pour les mettre au fond des tiroirs, mais ce sera au niveau suprême pour pouvoir un peu contrôler ce qui est appliqué sur le terrain. Oui, bien sûr. Ce qui est fait d'aider le public. Vous avez raison, Souhela. Si on laisse, les ministères ne peuvent pas être juges et partis. Il faut qu'il y ait une institution qui soit capable d'éventer d'éventuelles anomalies dans le fonctionnement et dans l'utilisation des fonds publics. Mais déjà, le fait de renforcer les pouvoirs de la Cour des Comptes, une Cour des Comptes ne peut pas se satisfaire de publier une fois par an un rapport qui est publié au journal officiel, c'est-à-dire en fait un document auquel peuvent avoir accès tous les Algériens. Il faut qu'elle soit capable, même y compris, de saisir le procureur de la République si elle constate que tel ou tel fait ou tel ou tel acte est susceptible de recevoir une qualification pénale. C'est-à-dire que nous avons les institutions, elles existent depuis très longtemps, il faut les réactiver. Et pour les réactiver, il faut donner un maximum d'indépendance et d'autonomie à leurs responsables. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement renforcer les missions des institutions qui, en qualité de mission de police judiciaire, certains d'entre elles, par le passé, ont été dissous, c'est ce qui a mené à toutes ces dérives aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Déjà, vous aurez remarqué que... Puisque les dossiers de corruption avaient été déjà engagés par le passé. Bien sûr. Et ont fait au courant des tiroirs. étaient engagés. Ensuite, certains ont été mis sous le boisseau, comme vous le dites. Il ne vous a pas échappé, ce et là, que le président a parlé de criminalisation de l'évasion et de la fraude fiscale. C'est un véritable fléau dans notre pays. Le fait de conférer la qualité d'officier de police judiciaire à certains inspecteurs des impôts et de nature, justement, a dissuadé un grand nombre d'opérateurs économiques de dissimuler leur revenu au fisc. Et je lui dis que c'est d'autant plus important, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus, qu'aujourd'hui, à partir de 2020-2021, et probablement pendant des années, c'est la fiscalité ordinaire qui devra abonder l'essentiel des recettes du budget de l'État. C'est-à-dire que la fiscalité ordinaire doit prendre progressivement le relais de la fiscalité pétrolière. Parce que ce vila, avec un baril qui n'arrive pas à atteindre les 60 dollars, et avec aussi le tarissement prévisible de nos réserves pétrolières et gazières, les Algériens doivent savoir que seule la fiscalité ordinaire peut permettre d'abonder les recettes du budget de l'État. Mais ne pas payer ses impôts, c'est déjà criminalisé, est-ce qu'il faudrait déjà commencer par appliquer les dispositions qui existent déjà ? Bien sûr. Certains disent que l'argent de l'informer, c'est de l'évasion fiscale. Ah oui, bien sûr. Là, vous parlez déjà de l'informel. Mais même des opérateurs qui sont dans le secteur institutionnel, eux-mêmes sous-déclarent leurs bénéfices, leurs revenus. Donc il n'y a pas que le secteur informel. Mais le problème, c'est que si on impose à tous les opérateurs économiques qui sont dans le secteur institutionnel le respect de la loi fiscale, il faudra aussi s'occuper du marché informel. Parce qu'on ne peut pas imaginer une dualité où vous avez d'un côté des opérateurs qui sont dans le secteur institutionnel, qui sont poursuivis par les impôts lorsqu'ils ne déclarent pas ou font des sous-déclarations. Et de l'autre côté, des personnes qui échappent complètement à la loi. C'est-à-dire qu'ils sont dans des zones, dans une zone, et ces zones, malheureusement, elles sont en train de se développer un peu partout, des zones de non-droit, dans lesquelles il n'y a ni fiscalité, ni parafiscalité, ni respect d'un minimum de normes. Quand on parle de contrôle de l'action des pouvoirs publics, est-ce que cela veut dire par rapport à la passation de marché, réalisation de projets, et tout ce qui est dépenses de l'État ? Ou ça implique aussi d'autres aspects ? Bien sûr, Soïla. Je pense qu'actuellement, nous avons une réglementation sur les marchés publics qui date de 2015, et qui met en place des mécanismes qui permettent, par exemple, de s'assurer que les marchés publics sont passés dans des conditions de légalité, dans des conditions irréprochables. Mais je pense qu'il faudra étendre le contrôle sur les marchés publics. Nous avons besoin d'avoir un contrôle beaucoup plus strict. D'ailleurs, il était question de créer un observatoire des marchés publics en 2015. Cet observatoire n'a toujours pas vu le jour. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à la mise en place d'une autorité de régulation des marchés publics. C'est ce qu'on est actuellement. C'est le point qui manque. Nous avons besoin d'avoir une autorité de régulation des marchés publics. Mais pour que cette autorité de régulation des marchés publics soit efficiente, soit efficace, il est indispensable qu'elle soit indépendante. Souhila, on ne peut pas exiger la traçabilité des opérations financières. On ne peut pas exiger ou on ne peut pas appeler de ses voeux une plus grande transparence dans les transactions qui concernent les fonds publics si les institutions en charge de ce contrôle n'ont pas un minimum d'indépendance. Oui, mais un minimum d'indépendance. Mais comment contrôler quand le code des marchés publics permet certaines pratiques, par exemple, quand on parle un peu de passation de marché, on parle également parallèlement à certaines pratiques frauduleuses comme par exemple des rétro-commissions qui sont versées en offshore quand il s'agit de marchés publics à destination internationale. C'est le cas pour l'affaire, par exemple, Sonatrac, si on se rappelle bien. Oui. Le problème, c'est que... L'autoroute Est-Ouest, tout ce qui s'est passé. Bien sûr, ça, il y a eu des commissions qui ont été versées. Quand vous parlez de rétro-commissions, vous voulez dire que ce sont les personnes qui versent des commissions qui après demandent à ce qu'une partie des commissions qu'ils ont versées leur soient rétrocédées. moyennant, bien sûr, l'octroi de marché. De marché. Dans le bâtiment, dans l'autoroute Est-Ouest, dans les affaires de Sonatrac, dans l'octroi des marchés. Et vous avez bien eu raison de dire que ce sont dans des zones offshore, c'est-à-dire des zones dans lesquelles les autorités ne vous donnent pas de justifier l'origine de cet argent. Et qui sont placées dans des paradis fiscaux. Dans des paradis fiscaux. Mais sur Hila, là, il y a le renforcement de l'autorité compétente qui lutte contre la corruption. Elle est déjà fonctionnelle. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est la coopération internationale. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement former des inspecteurs à l'international ? Bien sûr qu'il faut les former. Il faut se limiter au marché national ? Non, il faut former des inspecteurs. Parce que l'IGF, ça reste ici, mais il ne se déploie pas à l'international. Bien sûr, il faut former des gens à l'international. Mais il faut aussi, de la part des pays avec lesquels nous avons des relations économiques importantes, un minimum de collaboration de leur part. J'ai bien entendu ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger en mettant en avant la difficulté qu'il y aurait pour l'Algérie de récupérer les sommes indûment transférées à l'étranger. Oui, c'est très compliqué, c'est très difficile. On l'a vu avec l'Égypte, on l'a vu avec la Tunisie, pour Ben Ali. C'est vrai que c'est très compliqué, mais il y a des conventions internationales. L'Algérie est partie à ces conventions et les pays dans lesquels cet argent a été transféré sont également partis à ces conventions. Notre pays demande aux autres pays signataires d'appliquer leurs engagements. Alors, Professeur Alain Moubroukine, vous déclarez dans la première partie de la Bible et de la rédaction que récupérer cet argent qui a été délapidé là pour des Algériens volés et placés en offshore dans des banques étrangères serait extrêmement difficile si on se réfère un peu à la déclaration de l'ambassadeur de l'Union européenne installée à Alger. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas parler de contradictions dans les pratiques européennes ? Tout argent qui doit être placé au niveau des banques doit être justifié, doit être justifié son origine. Et là, ce sont des milliards qui ont été placés. Est-ce qu'on ne peut pas parler de complicité implicite de certaines institutions financières européennes ? Alors, il y a une certaine... On doit justifier, on laisse faire. Oui, il y a une certaine duplicité de la part des institutions financières. Une chose, Sori, là, quand vous allez dans un paradis fiscal, vous placez votre argent, dans les paradis fiscaux, dont certains collaborent avec les Nations unies, d'autres moins, vous n'êtes pas tenu de justifier l'origine des fonds que vous déposez. En revanche, dans l'espace européen et dans d'autres pays, on est obligé de justifier l'origine. Mais il y a des procédures. C'est-à-dire que, pour les récupérer, l'Algérie doit administrer la preuve. Souris-là ? Que cet argent a été détourné et volé. Voilà. Que cet argent a été transféré à l'étranger à l'insu de nos institutions. N'est-ce pas ? C'est ça qui est très important. C'est à l'insu de nos institutions. Et on y travaille actuellement, au ministère de la Justice. Même si la tâche... Ce n'est pas la difficulté. C'est la lenteur avec laquelle les procédures se font. C'est peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais tout dépend de la détermination de l'Algérie. L'Algérie doit insister sur le fait que cet argent doit être récupéré. Pourquoi ? Parce qu'il a été détourné à l'insu des autorités de contrôle, notamment la Banque d'Algérie. Comme vous le savez, Souris-là, c'est la Banque d'Algérie qui procède au contrôle en matière de transfert de fonds à l'étranger. Et je dois dire que jusqu'ici, dans des affaires comme l'affaire Eglasur, dans l'affaire CMACGM, la Banque d'Algérie a pu exercer ses diligences conformément à la loi. Et donc, nous, Algériens, nous devons démontrer que le transfert s'est fait à l'insu des autorités compétentes. Et je pense que cette preuve ne sera pas difficile à rapporter. En même temps, il faut bien que les États européens, si c'est une réponse à l'ambassadeur de l'Union européenne à Alger, il faut bien savoir que les pays européens sont signataires de toutes ces conventions, elles les obligent, et par conséquent, elles doivent les respecter. C'est clair. Et là, on ne peut pas dire c'est difficile, c'est compliqué. Non, il y a des procédures à mener. Elles demanderont du temps, mais elles sont conformes aux engagements pris aussi bien par l'Algérie que par les autres États. Mais si on doit justifier l'origine des fonds avant leur dépôt au niveau des banques étrangères, est-ce qu'on peut parler de complicité ? Parce que les autorités européennes n'ont pas signalé qu'il y avait des transferts colossaux qui se faisaient par certains responsables algériens. Est-ce qu'il ne fallait pas alerter ? Est-ce qu'il ne fallait pas, dans le cadre de ces conventions, peut-être signaler le placement de ces fonds ? Vous avez raison, il y a de la part des banques, des établissements financiers, beaucoup de complaisance à partir du moment où il n'y a pas à l'arrivée des contrôles stricts. C'est-à-dire, ce sont des opérations qui, en apparence, utilisent les canaux bancaires, les canaux financiers. Donc, on ne les suspecte pas. Ce ne sont pas des gens qui font sortir de l'argent illicitement des frontières. Non, c'est de l'argent qui a été acheminé à travers les circuits financiers. Et là, on peut dire que les banques et les établissements financiers étrangers n'ont pas exercé leur diligence comme il se doit. Et d'ailleurs, c'est un argument que l'Algérie peut mettre en avant. Dans les conventions internationales, la coopération des banques auprès desquelles ces fonds sont déposés est également requise. Alors, on parle de renforcer les pouvoirs des institutions de contrôle. Est-ce que, parallèlement, il va falloir aussi mettre en place des mécanismes pour davantage protéger les dénonciateurs d'actes de malversation ou de corruption ? Oui, vous voulez dire les lanceurs d'alerte. Oui. Là, effectivement, il y a déjà dans la loi contre la corruption une protection qui est assurée à ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Mais, évidemment, il faut probablement un dispositif beaucoup plus efficace et qui encourage aussi des personnes à dénoncer des malversations, des dysfonctionnements. Vous savez, je voulais vous dire tout ce qui est arrivé au cours de ces dernières années. N'est-ce pas ? Avant de parler des lanceurs d'alerte, est-ce que les commissaires aux comptes dont le rôle n'est pas simplement de certifier les comptes mais de jouer un rôle d'alerte, est-ce que ces commissaires aux comptes ont joué le rôle ? La réponse, elle est non. Donc, je pense qu'il faut, et pourtant, la loi est claire, les commissaires aux comptes ont une responsabilité civile et même une responsabilité pénale lorsqu'il constate des faits délictueux et qu'il ne les signale pas au procureur de la République. Donc, il y a nécessité de revoir le code de procédure pénale, d'abroger, d'abroger l'article qui prévoit que seuls les organes sociaux des entreprises peuvent déposer plainte. Les organes sociaux des entreprises, ça veut dire, par exemple, dans une société par action, entre le conseil d'administration et l'assemblée générale. On ne parle pas du commissaire aux comptes. Donc, il faut reprendre les textes, abroger cette disposition qui est une disposition scélérate, scélérate, parce que, comment imaginer que les organes sociaux d'une SPA puissent aller dénoncer des malversations dont elles ont été complices. Donc, il faut responsabiliser davantage les commissaires aux comptes. Alors, autre question, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous avez parlé d'assurer une totale autonomie à la Banque d'Algérie ? Est-ce qu'il faut lever un peu le verreau du politique sur l'exercice de la Banque centrale ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Très bien. On ne peut pas faire l'exception. C'est une très bonne question, Souhila. J'irai même jusqu'à dire que la loi Boni et Crédit d'avril 1990, qui avait été élaborée à l'époque du gouvernement Hamroj, était une loi excellente et qu'elle a été abrogée en 2003. Et moi, je suis partisan d'un retour à la loi de 1990. Pourquoi, Souhila ? Parce que la Banque d'Algérie, son rôle, c'est la stabilisation des prix. Et quand on dit stabilisation des prix, on dit sauvegarde du pouvoir d'achat de toutes les catégories sociales. Et qui dit sauvegarde du pouvoir d'achat dit également stabilité du taux de change du dinar. Or là, en 2003, c'était une proposition du ministre des Finances de l'époque, Abdelhaf Benachlou, il fallait impliquer le trésor. C'est-à-dire que le trésor avait des attributions concurrentes de celles de la Banque d'Algérie. il est à la fois caissier, il est aussi banquier. Moi, je suis favorable à ce que l'Institut des missions retrouve une pleine autonomie, une pleine indépendance. Et si vous permettez autre chose aussi, Souhila, on a pu constater au cours de ces dernières années que la commission bancaire, celle qui contrôle les banques, qui s'assure que ces banques respectent les ratios prudentiels, elle n'a pas été mise en situation d'exercer ces attributions. Donc là aussi, il faut réactiver le rôle de la commission banque. Mais comment aujourd'hui lui assurer une totale autonomie ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir de façon précise ? Le statut d'abord du gouverneur, on peut prévoir une inamovibilité, comme c'était le cas sous l'empire de la loi de 90, et aussi ne pas permettre au ministre des Finances d'interférer auprès des missions du gouverneur. Le gouverneur de la Banque d'Algérie ne doit pas dépendre du ministre des Finances. Alors, autre question que je voudrais vous poser, aujourd'hui, nous avons vu par certaines déclarations pendant cette période du mouvement populaire. Beaucoup de personnes se sont libérées pour parler et dire certaines vérités. Vous avez cette déclaration du président de la Cour des Comptes, M. Abdelkader Boumaaraf, qui déclarait qu'on n'a jamais publié les rapports annuels de la Cour des Comptes. Pourtant, dans un des articles constitutifs de cette Cour des Comptes, l'article 16 oblige, bien sûr, fait obligation à cette institution de publier ces rapports. Est-ce qu'il va falloir assurer plus de transparence en publiant ? C'est une déclaration pratiquement de l'incapacité de ces institutions à traverser librement parce qu'elles sont sous l'emprise un peu du politique puisqu'il dit nous n'avons publié aucun rapport. Mais il est à la tête de cette institution depuis 20 ans aussi. Depuis 1995, il n'a pas été en... Si vous voulez, à la décharge de Abdelkader Ben Marouf, qui est un homme d'une grande intégrité et d'une grande compétence, il y avait la volonté du président de la République de l'époque de faire en sorte que la Cour des Comptes ne puisse jouer aucun rôle. Il n'était... Même le statut des magistrats de la Cour des Comptes était pratiquement une insulte à la mission de ses magistrats. Par rapport à ses antécédents avec la Cour des Comptes durant les années 80 ? Oui, il en avait gardé un très mauvais souvenir et il s'en était fallu de peu qu'il décide carrément sa dissolution. Mais je pense que maintenant on a le rapport de la Cour des Comptes et le dernier a été publié, n'est-ce pas ? Mais le président Ben Marouf a rencontré beaucoup, beaucoup de difficultés à faire jouer à la Cour des Comptes son rôle. D'ailleurs, lui-même, il a dit une fois en réponse à une question que ce qui faisait le plus des fois la Cour des Comptes c'était les ressources humaines parce que le statut est tellement... le statut est tellement peu attractif que la Cour des Comptes a perdu l'essentiel de ses compétences. Mais cette déclaration est aujourd'hui dénonciatrice pratiquement de l'emprise du politique sur ses institutions de la nécessité de les dégager un peu de ce pouvoir qui pèse sur eux, l'épée d'Amoclès. Cette épée d'Amoclès elle doit disparaître et le président de la Cour des Comptes doit être à l'image du gouverneur de la Banque d'Algérie. Je suis favorable à ce que la Cour des Comptes soit complètement indépendante et que le mode de désignation sourit là parce que c'est très important. Le mode de désignation, quand vous avez des hauts fonctionnaires qui sont nommés par décret présidentiel, par décret exécutif, bien entendu, il y a de leur part un manque d'une indépendance limitée. Mais si on élargit les modes de désignation de ces hauts fonctionnaires de l'État qui sont à la tête d'institutions qui doivent instaurer la transparence, je pense qu'on devrait avancer dans le domaine. Alors, question d'auditeur, contrôler, 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 c'est toujours l'esprit des années 70, instaurer une confiance, libérer les initiatives et surtout une justice juste, c'est la règle du développement. Oui, cet auditeur a parfaitement raison. Je dirais, je n'engage que moi ici, que 2020 sera certainement l'année où il y aura des décisions importantes en matière de libération de l'initiative des magistrats dans tous les domaines. Je pense que le président de la République a pris vraiment la mesure et le gouvernement avec lui de la nécessité de conférer un maximum d'autonomie et d'indépendance à tous les magistrats. Alors, dans une première étape, une étape qu'il faut poursuivre par la multiplication des foyers fiscaux pour sortir de la trappe de l'indigence. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la question de votre... C'est-à-dire lutter contre l'évasion fiscale et la non-déclaration et non-payement du fiscaux. Bien sûr. Il y a deux choses importantes et qui conditionnent l'existence du pacte social interne. La première, c'est la réduction des inégalités, des injustices sociales. il est anormal et d'ailleurs la Banque mondiale l'a dit dans son dernier rapport que les salariés qui font l'objet de prélèvements obligatoires à la source contribuent davantage au budget de l'État qu'un certain nombre de professions libérales sans parler de tout le segment des spéculateurs qui sont dans des zones de non-droit. Maintenant, la trappe à la pauvreté, ça c'est la question des subventions qui va également se poser et c'est un problème très délicat parce que si vous permettez, nous avons aujourd'hui en Algérie, on ne le dit pas suffisamment, il y a une pauvreté salariale des cadres. Il y a une pauvreté salariale des cadres. Si on cible les subventions uniquement pour des catégories défavorisées et qu'on laisse les cadres de côté, j'ai peur que nous n'assistions à une paupérisation de ces couches moyennes qui sont le soutien du pouvoir. Donc, il va falloir travailler beaucoup sur le ciblage des subventions pour éviter justement la paupérisation des classes moyennes. Mais quand on parle un peu de ciblage aujourd'hui des subventions et aller vers ce ciblage, on dit qu'on n'a pas les mécanismes c'est-à-dire aujourd'hui de précision pour aller vers ces ciblages. Est-ce qu'on pourrait éventuellement croire à ces arguments qui sont avancés ou alors c'est une volonté politique qui n'est pas totalement affichée pour aller vers le ciblage de ces subventions puisqu'on a la carte chiffre qui est totalement numérisée. Au niveau du fisc on sait qu'il paye ses impôts qui ne paye pas ses impôts. Au niveau par exemple du ministère de l'Intérieur on a le fichier d'état civil de tous les citoyens algériens. Est-ce qu'il va falloir un peu coordonner toutes ces actions pour pouvoir un peu aller vers ce ciblage ? Oui, on a beaucoup parlé de numérisation, on a beaucoup parlé de traçabilité. Il faut que toutes ces administrations travaillent de concert. D'ailleurs il y a aujourd'hui au sein de la présidence de la République une structure qui a été mise en place afin de coordonner l'action de toutes les administrations. Mais Zohila, il y a toujours le problème de la formation des revenus. On parle beaucoup de gens qui sont dans le secteur institutionnel et de gens qui sont dans le secteur informel. Mais de plus en plus d'Algériens ont un pied dans le secteur informel et un pied dans le secteur institutionnel. Ça, ça rend très difficile la connaissance des revenus. D'ailleurs je crois que c'est Alexandre Kateb qui disait que le butoir numéro un c'était la connaissance de la formation des revenus en Algérie. Alors renforcer le centre de traitement du renseignement financier n'est-il pas la mesure à prendre en urgence également ? Bien sûr. il est clair que ces institutions ont été dotées d'attributions formelles très importantes mais que de fait elles ne les ont pas exercées. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que certaines institutions financières sont en infraction par rapport aux règles prudentielles qui devaient être engagées ? Si on se réfère par exemple aux banques qui ont octroyé des crédits équivalents à 1250 milliards de dinars et qui seront non-courocs Vous avez raison. Vous avez raison. Sur Hila, je pense que la plupart de nos banques Elles ont prêté aux riches sans mesure de prudence et ça s'est évaporé. Il y a un certain nombre de ratios prudentiels. Je vous ai dit tout à l'heure la commission bancaire doit veiller à ce que les banques commerciales respectent le ratio de solvabilité le ratio de division des risques le ratio de liquidité et si je peux me permettre Sur Hila de dire que la condition c'est qu'on recapitalise à chaque fois les banques on les recapitalise mais sans égard pour l'utilisation et la mise en oeuvre de tous ces ratios au moment où l'Algérie a adhéré aux règles de balle 1 et aux règles de balle 2 il faut quand même le dire donc les banques sont tenues de respecter ces ratios et elles ne le font pas Mais est-ce que ces personnes qui sont à l'origine de ces infractions doivent subir des sanctions sévères et exemplaires pour que ceux-ci ne se reproduisent plus on se souvient de l'affaire Madoff il a écopé des 150 ans d'années d'emprisonnement malgré son âge Sohela moi je suis plutôt favorable à tes sanctions disciplinaires Oui mais ruiner un pays c'est un crime Oui parfois ces responsables ont été instruits de piétiner ces règles je crois qu'il faut Mais ça les a mené là où ça les a mené C'est vrai Sohela c'est vrai mais bon de prime abord moi je ne suis pas très favorable à tout ce qui est sanctions pénales sévères mais je pense qu'il faut instaurer de nouvelles pratiques et surtout permettre à la commission la commission elle peut prendre des sanctions disciplinaires Sohela c'est déjà important et si on le fait il est clair que les banques seront obligées de respecter les ratios prudentiels quelle est la responsabilité des gouverneurs de la banque d'Algérie dans l'évasion des fonds ils savaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas ils n'ont jamais dénoncées on ne peut pas mettre en cause le gouverneur de la banque d'Algérie et Sohela je pense qu'il y a beaucoup de la banque d'Algérie ça me rappelle l'époque de Abdel Wahab Keraman pour l'affaire le Khalifa il avait des documents qui étaient falsifiés des documents erronés aujourd'hui on sait que par exemple un certain nombre d'oligarques ont des comptabilités fictives on ne peut pas mettre en cause les responsables de la banque d'Algérie je pense qu'ils ont été grugés par les informations erronées qui leur ont été communiquées Professeur Alim Obrokin merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie et merci à bientôt au revoir si au revoir j'ai lué j'ai lué